bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes vendredi et c'est une journée qui démarre mal tout le monde est très énervé donc c'est compliqué voilà donc ce matin je ne vais pas filmer beaucoup parce que je pars avec Laura elle doit aller acheter une machine à laver sur Angers elle m'a demandé de venir avec elle ça nous fait une sortie du coup elle veut qu'on se promène à l'atoll non c'est annulé mon babysitting pour ma copine Emeline est annulé je devais normalement garder sa petite ce matin mais vu que Laura a besoin de sa voiture du coup je ne peux pas aller chez Emeline et de toute façon sa fille donc pas le bébé que je devais garder mais son autre fille est malade donc du coup le papa a pris sa journée pour aider Emeline et du coup elle peut aller à son rendez-vous et lui gardera les enfants voilà donc finalement il n'a pas besoin de moi et donc de ce fait là Laura m'a proposé d'aller avec elle donc elle veut qu'on aille du coup chercher sa machine à laver puisque la sienne est tombée en panne hier et du coup elle propose qu'on aille faire un petit tour au centre commercial de l'atoll à Beaucouzé donc on va y aller en même temps et c'est horrible j'ai des miettes de gâteau plein les dents je déteste ça donc là on prend notre petit déj ensuite bah du coup elle vient nous chercher pour déposer Marceau parce que Adam a décidé qu'il partirait à l'école avec son copain oui et donc moi je vais déposer Marceau avec Laura et puis on va partir direct ce soir ça va être un petit peu la course parce que ce n'est pas mon week-end en fait c'est le week-end d'Iri mais il a rechangé d'horaire il y a quelques temps et il y a deux semaines peut-être et du coup on retombe sur les semaines où ça ne colle pas mais comme c'est les fêtes de Noël et qu'on a déjà tout organisé du coup on a décidé qu'on réinterchangerait nos semaines que le début janvier donc en gros il va avoir les enfants pour le nouvel an et le week-end suivant donc bah là du coup c'est moi qui les ai ce soir donc c'est moi qui récupère les gars à l'école c'est moi qui les fait goûter qui les qui vais chercher Elsa à la danse du coup je récupère aussi Comme puisque il avait le droit d'aller chez son copain normalement et que c'est pas du tout mérité mais il est parti avant le temps de lui dire donc il faut que je récupère tout ce petit monde et puis après bah Eric viendra les chercher 21h45 je serai en week-end bon bah du coup je vais prendre mon petit déj parce que je dois encore aller me préparer et puis enfin me préparer finalité on va dire et puis ensuite et ben c'est parti pour l'école bon mais je vous reprends je suis rentrée Laura qui me laisse une notif sur insta il est 13h20 et je viens d'arriver à la maison du coup on vient rentrer avec Laura donc elle a trouvé son lave-linche assez génial et on a été faire un petit tour à l'atoll très sympa donc elle elle avait des achats à faire moi pas mais mais c'était sympa quand même de se retrouver enfin si j'ai fait des achats chez Action j'ai acheté des services hygiéniques voilà mais en fait ben on est deux maintenant parce que Elsa a grandi et ça y est elle est aussi concernée par les les cycles menstruels depuis le mois dernier et là en fait elle m'a annoncé ce matin que c'était déjà revenu et que ça ne fait que 22 jours de cycle en fait donc bon faut pas trop se formaliser c'est que le début donc forcément ça va être un petit peu chaotique au début et puis ça devrait se mettre en place au fur et à mesure des mois mais du coup il fallait que j'en rachète parce que j'étais pas sûre d'en avoir à la maison donc chez Action elles sont pas chères donc j'ai pris du coup j'ai comme vous avez pu le constater du linge à plier alors là il y a juste mon plaid en fait mais sinon tout le reste tout ce qu'il y a là là et en dessous de la table et même sur la table c'est des chaussettes c'est du linge à plier j'ai une lessive là-haut que je dois non j'ai une lessive dans le sèche-linge en plus à plier je dois relancer une lessive là-haut et je dois en fait boucler toutes mes lessives avant dimanche parce que mercredi nous partons chez mes parents et qu'il faut que j'ai ce qu'il faut pour mettre dans les valises pour partir chez mes parents parce que je veux pas galérer et puis je veux surtout pas avoir du linge à ranger quand je vais rentrer comme d'habitude je laverai mon linge chez ma maman avant de rentrer pour que voilà quand on rentre je vide la valise mais pour ranger dans les armoires en fait tout simplement donc je fonctionne toujours comme ça avec ma maman et c'est très pratique donc c'est ce que je vais faire cette fois-ci aussi parce que bon on est quand même cinq donc ça va vite hein le linge du coup je vais m'occuper de ça cet après-midi du coup relancer des lessives et des lessives aujourd'hui j'ai les enfants jusqu'à 21h30 comme je le disais tout à l'heure puisqu'il faut qu'on se recale je vous expliquerai en fait ce qui s'est passé par rapport à Eric pourquoi on est en décalage d'horaire je vais vous expliquer maintenant d'ailleurs j'ai le temps en fait ce qui se passe c'est que Eric travaille en 2h8 donc une semaine il est d'après-midi une semaine il est du matin l'idéal pour les enfants c'est qu'ils les prennent les semaines où il est du matin sauf que en octobre son chef en fait lui a dit qu'il allait être obligé de le changer d'équipe donc il est passé d'équipe d'après-midi les semaines où il aurait dû être du matin donc là il m'avait dit est-ce qu'on peut échanger nos week-ends parce que du coup ça me fait avoir les enfants sur les week-ends où je suis d'après-midi ça m'arrange pas moi ça m'arrangeait pas non plus donc puisque du coup j'étais obligée de gérer le vendredi soir du coup une de ces soirées où j'aurais dû moi être seule en fait donc ça me bloquait un petit peu pour faire des choses et donc j'ai accepté donc il a pris les enfants deux week-ends d'affilée pour qu'on puisse retomber sur dans les clous en fait ensuite et là il m'a annoncé en fait que fin novembre il retournait dans son équipe normale sauf que nous on a déjà tout organisé pour les vacances pour Noël etc du coup il m'a demandé si ça m'embêtait pas qu'on redécale début janvier donc c'est le cas c'est ce qu'on va faire en fait donc là moi j'aurais là il prend les enfants ce week-end moi je les ai le week-end prochain avec Noël et lui il les prendra le week-end d'après avec le jour de l'an et il les reprendra le week-end suivant pour justement qu'on retombe sur le bon cycle donc comme ça après on redémarre sur un rythme normal et ça sera parfait alors vous allez me dire pourquoi c'est lui qui le prend qu'il a déjà pris deux fois la dernière fois pourquoi il reprend encore deux fois cette fois-ci parce que moi j'ai les enfants à temps plein alors que lui ne les voit que tous les 15 jours donc c'était sa demande il me demandait si j'étais d'accord pour que ce soit lui qui les prenne deux week-ends d'affilée à chaque fois et je n'y vois aucun inconvénient ça ne me pose pas de problème les enfants sont demandaires aussi donc j'ai aucune raison de m'y opposer donc voilà du coup c'est lui qui les reprendra deux week-ends d'affilée en janvier et puis on redémarrera sur le rythme normal du coup grande nouvelle j'ai appelé Manpower ce matin puisque je ne sais plus je vais en reparler alors ça va peut-être être redondant du coup mais je ne sais plus si je vous en ai parlé dans le vlog d'avant j'ai reçu mercredi matin un appel si je crois que j'en ai parlé de Manpower à Cholet qui me propose un poste de chargé de recrutement dans son agence en fait à Cholet du coup je n'ai pas pu rappeler mercredi parce qu'avec les enfants c'était très compliqué ils étaient très excités de toute façon je l'ai dit que la journée de mercredi avait été une catastrophe donc j'ai voulu rappeler jeudi matin à la première heure et en fait la personne n'était pas là le jeudi matin du coup j'ai rappelé ce matin et j'ai eu la personne concernée en ligne on a eu un très bon contact au téléphone puisqu'elle m'a dit écoutez notre conversation là elle me convient parfaitement je suis très enthousiaste à l'idée de vous rencontrer et tout ça donc évidemment moi aussi donc j'étais très contente et du coup ce serait pour commencer en janvier alors elle m'a dit idéalement début janvier après avoir en fonction du recrutement de l'ARH chez eux de tout ça puisqu'elle me disait qu'ils n'étaient pas très rapides pour la mise en place des CDD puisque du coup c'est pour un CDD pour l'instant un CDD de janvier à fin mars qui sera suivi d'un autre CDD du coup de avril jusqu'à juin je crois et ensuite vite seulement on mettre en place un CDI donc est-ce que je suis vraiment intéressée par le CDI au jour d'aujourd'hui je ne saurais pas le dire parce que j'ai quand même pour projet de partir à Paris mais j'ai bien conscience que là entre janvier et juin je n'aurais pas mis assez d'argent de côté pour partir clairement pour payer le déménagement le dépôt de garantie tout ça je n'aurais pas assez épargné ce n'est pas possible même avec la paye que je vais avoir parce qu'en plus je vais avoir des primes elle m'a annoncé un salaire qui me convient clairement avec un treizième mois avec des primes avec des tickets restaurant avec énormément d'avantages manpower quoi et du coup ce serait vraiment mais vraiment un truc de dingue quoi donc là il faut que je vois parce que du coup il me semble que mardi comme je l'ai expliqué dans le vlog précédent je vais avoir un rendez-vous avec un office avec un organisme financier pour éventuellement un petit prêt pour la voiture donc je vais voir si j'arrive à avoir un prêt mais franchement si en janvier je peux avoir une voiture et un boulot et en plus un boulot chargé de recrutement je suis au top qu'on se le dise voilà donc surtout que je me dis que voilà manpower une fois qu'on a un pied dedans je pense qu'on va où on veut le jour où je vais partir à Paris je demande une mutation tout simplement et puis peut-être même que manpower a des aides pour avoir des logements peut-être même que c'est peut-être pour moi un tremplin en fait je sais pas mais en tout cas je suis hyper enthousiaste parce qu'en plus je me dis je vais avoir deux heures de pause déjeuner ça veut dire que je vais pouvoir m'inscrire dans une salle de sport et aller faire du sport alors j'irai peut-être pas tous les jours non plus parce qu'il paraît qu'il est déconseillé de faire du sport tous les jours mais si je peux y aller un jour sur deux franchement lundi, mercredi, vendredi ça serait nickel quoi vraiment ce serait nickel donc je pourrais voilà engager un truc avec un coach qui me suivra et qui me permettra de faire vraiment des progrès et d'avoir une vraie comment dire motivation déjà et puis une vraie évolution donc ça ça m'emballe vraiment le boulot m'emballe vraiment les avantages financiers m'emballe vraiment donc maintenant il n'y a plus que la voiture du coup pour la matinée là je suis rentrée donc je vais m'atteler alors je ne vais pas vous dire à faire du ménage parce que ma cuisine est propre mon séjour est propre je vais surtout m'atteler à mon linge principalement je vais peut-être même faire un gâteau pour le goûter ça changera un petit peu parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas mangé et puis les gars seront contents en plus et puis ensuite on partira surchemiller je vais aller chez ma copine Emeline qui va me prêter une valise je récupère Elsa à la danse comme normalement on devait aller chez un copain à la sortie de l'école jusqu'à la fin de la danse d'Elsa donc je les récupère en même temps et puis ensuite on va rentrer tout simplement voilà donc je vais vous laisser maintenant puis je vais faire tout ce que j'ai à faire parce que le temps passe vite mine de rien bon je vous reprends il est 20h50 j'attends que Eric vienne chercher les enfants donc il arrivera d'ici une bonne demi-heure je pense donc là on a fini de manger du coup cet après-midi en fait j'ai pas fait grand chose j'ai écrit en fait j'ai repris mon script depuis le début et j'ai tout modifié en fait j'ai changé d'histoire je trouvais qu'il n'y avait pas assez de rebondissements il y avait voilà donc du coup j'ai changé d'histoire je m'amuse bien ensuite Laura est venue me chercher on est allé chercher son fils à la mame on est allé à l'école on est rentré j'ai pris le petit goûter avec Marceau et Adam ensuite Adam est parti jouer avec son copain et Marceau et moi on est partis achemiller puisqu'on devait en fait passer chez Emeline chercher une valise passer chercher Elsa ou Com qui est à la danse du coup puisque Com devait rejoindre Elsa à la danse pour que je l'aimais faire et ensuite on est passé vite fait chez Super U et on est rentré on a mangé et puis voilà là ils sont partis Elsa est partie ranger sa chambre les gars sont partis regarder un film dans la chambre et il y a juste Adam là qui est en train de me faire une comédie parce qu'il est puni du coup demain matin je dors important l'après-midi j'emballe les cadeaux qui me restent je prépare du coup les cadeaux toujours en gérant mon linge en retard demain soir activité de Noël très courte activité de Noël dimanche matin église dimanche après-midi repos et dimanche soir retour des enfants voilà lundi j'ai un entretien chez Manpower mardi j'ai rendez-vous avec du coup un organisme qui a été missionné par Pôle emploi pour me faire faire un équivalent du bilan de compétences j'ai pas trop compris ensuite j'ai un rendez-vous avec l'organisme financier pour le prêt pour la voiture et ensuite j'ai rendez-vous aussi mais alors du coup celui-là je vais peut-être devoir le décaler parce qu'en plus on le fait on le fait par téléphone donc je pourrais le faire même pendant le temps où je serai chez mes parents donc du coup je pense que je vais appeler demain pour voir si effectivement on peut décaler ce rendez-vous pour le refixer à une autre date parce que parce que sinon c'est que voilà donc on verra on n'est pas là pour l'instant on est vendredi le temps on allait se passer le temps du week-end etc du coup lundi il faut que je sois au top pour mon entretien je vais essayer de me préparer et puis on verra je vais vous laisser parce que le petit énergumène qui est là commence à me taper sur les nerfs grandement donc je pense que je vais devoir intervenir et puis je vous reprendrai demain pour partager avec vous ma journée bien je vous reprends on est samedi il est 10h40 et je me suis levée à 10h en fait je suis réveillée depuis 7h30 par ma voisine en fait ma voisine elle a un rituel le samedi matin elle fout le bordel de 7h30 à 8h30 et après elle se casse voilà quand je suis bien réveillée du coup c'était un peu compliqué je suis quand même restée dans mon lit et j'allais resomnoler quand mon téléphone a sonné à 9h parce que en fait Elsa a une activité avec les jeunes de l'église aujourd'hui et c'est Eric qui l'emmène et en fait je lui avais dit 9h sauf qu'en fait c'était 9h15 le rendez-vous et donc quand ils sont arrivés à 9h il n'y avait personne tout était fermé et donc du coup Eric m'a appelée pour me dire mais t'es sûre que c'était bien donc voilà du coup bah je me suis réveillée je suis restée réveillée surtout je suis restée dans mon lit aussi de 9h à 10h mais voilà j'étais sur mon téléphone j'ai regardé un petit peu parce que j'en avais déjà parlé c'était un moment que je voulais changer mon compte bancaire puisque le compte bancaire que j'ai aujourd'hui c'est celui que j'ai ouvert suite à mon dossier de surrendissement donc il est toujours assez limité enfin les utilisations de la carte etc donc ça c'est pas très grave en soit mais mais voilà j'aimerais bien avoir une carte normale qui ne me bloque pas dès que j'ai besoin de faire genre une location de voiture ou ce genre de choses donc voilà j'aimerais juste avoir un compte bancaire normal c'est tout je demande pas de chéquier parce que j'ai pas envie d'utiliser un chéquier mais voilà juste une carte bancaire normale c'est tout du coup et là en fait je me disais comme je vais peut-être démarrer un job au mois de janvier je me disais si le compte il est ouvert avant comme ça je donne directement le RIB à mon employeur de mon nouveau compte et comme ça au moins les choses elles se feront normalement donc là je vais en fait faire prélever alors je vais essayer de continuer comme ça de faire prélever tous mes prélèvements en fait mensuels sur mon compte actuel et sur mon autre compte je ne vais faire virer que mon salaire puisque du coup c'est avec mes ça m'énerve de chercher mes mots comme ça puisque en fait je peux payer tous mes prélèvements avec mes allocations ce que je touche de la CAF en fait ça peut suffire à payer mes charges donc je vais laisser ça sur mon compte actuel la CAF avec mes prélèvements et sur le nouveau compte je mettrai ma paye et c'est ça qui me servira à vivre le mois en fait voilà tout simplement comme ça je ne me pose pas la question quand je regarde mon compte de me dire il me reste tant ah oui mais alors attends il y a peut-être ça qui n'est pas encore passé il y a peut-être ça qui n'est pas encore passé et ça ça me saoule de faire ça en fait donc du coup je sais combien j'ai de prélèvements qui passent par mois donc je sais combien il doit rester combien il faut d'argent pour couvrir ces prélèvements là ça passera sur un compte et le reste je vis avec mon autre compte en me disant voilà j'ai tant d'argent je déduis au fur et à mesure mes achats et comme ça de temps en temps je revérifie mon compte pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur ou qu'il n'y a pas un truc qui s'est présenté sans que je le sache et voilà et je pense que je gérerais mieux mon budget comme ça et en fait c'est ce que je veux mettre en place depuis des mois et les mois mais que je n'avais pas fait donc j'ai fait ça ce matin j'aurais une réponse sous une semaine et puis après je vais aller me laver les cheveux je ne sais pas quoi faire aujourd'hui je suis nonchalante mais je pense que je vais travailler un peu sur mon script parce que je suis pleine d'inspiration en ce moment donc je vais saisir l'occasion parce que ce n'est pas toujours le cas et puis je vais aller quand même prendre une douche tout ça me préparer manger ranger un petit peu ce que les enfants ont laissé avant de partir faire du large toujours et puis cet après-midi il faut que j'envoie un message à Martine aussi pour vérifier qu'elle va bien à l'activité ce soir et puis après voilà ma seule activité de la journée ce sera ça l'activité de Noël à l'église voilà après je rentre je fais ma soirée et demain matin église voilà bien les amis je vous reprends on est dimanche et c'est la catastrophe il est 13h à mon avis il est 13h30 alors je ne sais pas il a dû avoir une coupure de courant j'avais réglé mon four mais il n'est plus à l'heure j'espère que le bruit du micro-ondes n'est pas trop fort parce qu'en fait vous êtes posé sur le micro-ondes qui est en train de terminer la cuisson de mon vie voilà je viens de rentrer de l'église et en fait ce matin en partant à l'église j'ai fait tomber mon téléphone et j'ai cassé l'écran l'écran était déjà fissuré mais là c'est un composant intérieur qui s'est fissuré puisque en fait j'ai une bande alors là du coup elle est sur le haut de l'écran puisque j'ai mis mon téléphone en format paysage mais normalement quand j'ai mon téléphone dans la main la barre elle est tout sur le côté ce qui fait que je n'ai pas accès au bout de mon clavier je n'ai pas accès à tous les widgets qui sont sur la droite de l'écran enfin c'est un peu compliqué donc je vais devoir me racheter un téléphone donc évidemment je vais clôturer ce vlog maintenant parce que c'est compliqué pour moi de filmer avec le téléphone dans cet état là je vais clôturer le vlog et puis je ne vloggerai du coup pas cette semaine donc il n'y aura pas de vlog de Noël je suis désolée mais là pardon mais là en l'état actuel des choses je ne peux pas vlogger avec le téléphone d'Elsa parce qu'il a une qualité horrible donc je vais filmer les moments importants de Noël avec celui-là même si je galère un peu je devrais y arriver mais je ne pourrais pas vous faire un vlog avec ça je ne pense pas voilà donc depuis hier il ne s'est rien passé d'extra à part que j'ai cassé mon téléphone donc là je n'ai pas le choix voilà il va falloir que je m'en achète un autre et je n'avais pas du tout prévu ça dans mon budget donc j'avais prévu de changer de fournisseur de services portables donc je vais voir parce que là pour l'instant je suis chez Orange mais clairement Orange c'est très cher donc je voulais voir pour passer chez Free mais je sais que chez Free les téléphones ce n'est pas du tout intéressant donc je ne sais pas pour le moment je suis un peu perdue là je vais me poser dans mon canapé en mangeant parce que je suis en train de me préparer à manger donc là là j'ai des knaquis de poulet avec des courgettes et ici j'ai fait du riz donc je vais rajouter du riz dans mon assiette et puis et puis je vais manger et je vais regarder ça en même temps mais honnêtement j'ai un peu peur donc je suis un peu dégoûtée voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous je ne peux pas filmer comme ça je suis désolée mais c'est très perturbant pour moi parce que en fait l'écran se coupe juste au-dessus de mes yeux je ne sais même pas si vous avez ma tête entière mais je pense que si donc je vous fais des gros bisous je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes à tout le monde j'espère que ça se passera dans dans la joie le bonheur je sais que certaines personnes ne fêtent plus Noël suite à des événements familiaux et j'en suis désolée pour eux mais mais malgré tout toutes mes pensées vont vers elle et je pense j'espère en tout cas que ça ne sera pas un moment trop triste voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt quand j'aurai un téléphone dans un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501